C'est parti ! Je fais une vidéo sur le thème de la violence. Je pense que c'est important. J'en ai fait une sur le problème de l'identité. Bon, sur l'identité, j'ai survolé ça rapidement. Je pense qu'il va falloir que je revienne dessus. Mais la violence, c'est aussi un thème assez grave, important. Un thème de société qui n'est pas du tout débattu. De toute façon, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat dans les médias actuels, même les médias alternatifs. On est dans le spectacle complètement. Bon, on ne commence pas à dévier, Julien. Restons sur le... J'essaye de faire un besoin du temps de me cadrer et d'apprendre à améliorer la qualité de mes vidéos. Déjà, choisir une journée où il n'y a pas de vent. Déjà, pas trop de voitures. Super. Parce que j'ai vu hier, j'en ai fait une. Et c'est dommage parce que je disais des trucs bien et il y avait du vent qui rentrait dans le micro. Si je prends mon téléphone, c'est parce qu'il a un bon micro. Et puis, bon, ben voilà, on verra avec la GoPro. Donc, la violence. C'est bien sûr. Donc, ma philosophie, elle traite ce thème-là, la violence, du point de vue de la spatiale temporalité, de l'espace-temps. Il y a beaucoup à dire. On peut dire qu'il y a plusieurs types de violences. Bon, en premier lieu, il y a la violence physique. C'est la première qui nous vient à l'esprit. Voilà, le crime, le meurtre, le... Voilà. Et... Les coups et blessures, voilà. La deuxième, c'est une violence psychologique. C'est la deuxième qui nous vient à l'esprit. Les insultes. Voilà, enfin bon, on n'a pas besoin de faire d'exemple. Et puis la troisième... Il y en a quatre, en fait. J'en ai trouvé quatre. En préparant cette vidéo. Parce qu'en fait, comment je prépare mes vidéos ? En fait, je réfléchis pendant dix minutes à ce que je vais parler. En fait, ça vient comme ça. Je dis, tiens, si je faisais une vidéo... Après, enfin, c'est pas une vidéo, c'est une radio, en fait. C'est une radio où, en fait, vous voyez ce que moi, je vois. Et puis on se promène ensemble. Et j'essaye, en fait, de briser les codes un peu sur YouTube, comme j'ai fait sur Facebook. On va voir jusqu'où ça va aller et comment ça va se transformer. Bref, revenons à l'essentiel. Donc la violence symbolique, la violence... Et voilà, le troisième, c'est la violence symbolique. Donc ça, ça a été traité en sociologie. On en parle très... Pas assez. Vraiment pas du... Voilà, pas assez dans les médias. Et puis, il y aurait un quatrième type de violence que je voudrais aborder. Et qui serait justement vraiment... Pour comprendre qu'il serait en lien avec mes travaux de recherche. Ce serait une espèce de violence naturelle, intrinsèque. Et ça, je pense que c'est inédit un peu comme approche de la violence. Bon, et puis, je vais reprendre la vidéo quand il n'y aura pas de voiture, aussi, sur un chemin de campagne. Là, j'apprends, en fait, en même temps que je fais vidéo, j'apprends les erreurs à ne pas faire. Donc, pas de vent, pas de voiture, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, la violence physique, la violence psychologique, la violence symbolique. Et la violence naturelle, intrinsèque à la nature, je dirais. Parce que naturelle, c'est un peu... Ce qu'on associe à la nature, d'habitude, c'est plutôt... Ça peut être une consonance positive. Et voilà, un peu flower power. Mais en fait, ben non, la nature, voilà, c'est ce que j'invite, en fait, moi, dans mes réflexions. C'est à revoir notre rapport entre la nature et la culture. Puisque c'est une des premières axiomes que j'ai mis en évidence. La nature est au temps, ce que l'espace est à la culture. Le rapport nature-culture n'était pas encore résolu jusque-là en philosophie. Comme le rapport matière-esprit et le rapport état-capitalisme. Donc, c'est vraiment ça que j'ai cherché à régler en 2012. C'était vraiment des apories, on appelle ça en philosophie. C'est-à-dire que c'est des... Des cul-de-sac de la pensée, quoi. C'est-à-dire que c'est là où on ne trouve pas de... On est un peu bloqué. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Là, je dois traverser la route. Et on sera tranquille, on sera du côté de... Je ne sais pas si je peux faire une pause. Ok, on reprend, on a traversé la route. Donc, la violence physique. Bon, moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est un problème de notre société française. J'imagine que c'est partout comme ça dans le monde. Mais au-delà du problème des guerres et de... Bon, là... Enfin, au-delà, en dessous, plutôt. C'est la violence conjugale. Parce que c'est vraiment... Je suis allé l'autre jour chercher un document. Je peux voir une assistante sociale. Et il y avait des grands panneaux dans les services sociaux. Enfin, voilà, 2 mètres de haut, avec le visage d'une femme... Bon, d'une femme battue. C'est très orienté, quand même, du côté de la femme. Bon, je le comprends, mais on sait tous que... Bon, voilà. La violence dans le couple. Pour moi, aujourd'hui, qu'il y a autant de victimes... Autant de cas, autant de problèmes à ce niveau-là, ça révèle vraiment... C'est un symptôme, vraiment, de pathologie sociale. Et, bon... Voilà, les Chinois, ils en ont fait un art. Enfin, les Asiatiques, les arts martiaux. Justement, peut-être, certainement, pour canaliser, pour apprendre, bon, à toute la méditation, toute cette philosophie-là, pour apprendre à canaliser nos énergies. Donc, on va passer tout de suite à celle d'après, parce que, vous allez voir, il y a un fil conducteur qui va entre eux, qui relie les 4 types de violences. Donc, bon, la violence physique, bien sûr, c'est celle, la première, auquel on pense. Ensuite, la violence psychologique, là, celle-là, elle est tout de suite plus insidieuse. Donc, voilà, ça peut être... Voilà, dans une famille, au travail, entre amis... Donc, j'essaye aussi de dépasser un petit peu tout ce discours permanent sur la perversion narcissique, tout ça, moi, j'ai essayé de prendre contact un petit peu avec les des coachs, tout ça, pour leur toucher de mots sur mes recherches. Mais bon, ça, c'est comme... Ça passe jamais, de toute façon, mais... Donc, là, la violence symbolique, elle est partout, elle est vraiment diffuse. Par exemple, là, juste ça, là, une clôture. Je me suis comme des chiens, un chien attaché, un panneau de pub de 4 mètres sur 3 avec un prix, genre 3,99 euros, le morceau d'entre-côte en promotion. Bon, c'est de la violence symbolique. Bon, le... Tout ce qu'ils nous ont fait pour le Covid, c'est de la violence symbolique. C'est-à-dire que, bon, ben, les gilets jaunes sont pris des coups de matraque. Ça, c'est de la violence physique. Mais après, on utilise la violence symbolique avec les amendes. Si t'as pas ton masque, si t'as pas ton passe... Il y a tellement d'exemples, bon, pour entretenir le respect de la hiérarchie, du pouvoir de l'un sur l'autre. Et j'essaie vraiment de généraliser le truc. Parce que... Parce que c'est comme si, en fait, on avait construit toute notre économie. Moi, il y a une époque, j'utilisais l'expression économie de guerre. Alors, économie de guerre, c'est vraiment spécifique. Quand un pays est en guerre, il est obligé de se mettre en économie de guerre. Mais en fait, moi, je l'ai généralisée, cette expression-là. Parce que, quand on sait que les matières premières, on fait la guerre pour les matières premières, on tue des innocents, des victimes, au-delà même du problème du colonialisme. C'est vraiment... Bon, par exemple, un promoteur, moi qui est en train de me faire expulser, un promoteur qui construit une série d'immeubles et qui va expulser des personnes qui vivent là depuis... Des personnes âgées, tout ça, qui ont vécu là pendant 30 ans. Et on les reloge dans des appartements des clapiers tout neufs, avec des micro-ondes. Alors qu'ils étaient attachés à leur environnement, ils n'avaient pas envie de bouger. et puis bon, c'est de la violence symbolique. Mais ça peut être vraiment très... Une fiche de salaire, pour moi, c'est de la violence symbolique. C'est-à-dire que toutes ces petites... Il y a peu de gens qui comprennent le contenu d'une fiche de salaire. où on retire et en fait, tout ça, c'est de l'argent. C'est symbolique. L'argent, en fait, c'est une valeur d'échange. Bon, ça n'a pas vraiment de valeur concrète. Mais ça a une valeur symbolique qui entretient la soumission au salariat. Donc peut-être qu'à une époque, là, on parle souvent... Bon, voilà, les Anonymous, vous êtes des esclaves, on est une société d'esclaves. Non, un esclaves, on le fouettait. On l'attachait, on lui mettait une chaîne, on l'enfermait dans une cave, dans un grenier, enfin, voilà. Bon, ben, aujourd'hui, non, on va... La violence, ça va passer par la fiche de salaire, le loyer. Voilà, donc tu te retrouves à payer 400 euros de loyer, 500, 600, à Paris, 700 pour un 15 mètres carrés. C'est une violence symbolique. Alors qu'il y a plein de logements vides, alors qu'il suffit de changer de ville, d'aller à une ville en province et puis le même appartement, il vaut 200 euros. Donc de... De quel... De quel droit ? Après, voilà, c'est... Et le problème, c'est que cette violence-là, symbolique, qui... Eh bien, elle se transforme, justement, donc si on revient en arrière, elle se transforme en violence psychique, psychologique, c'est-à-dire qu'à force de... On voit, par exemple, sa fiche de salaire qui n'augmente pas, par contre, les prix qui augmentent, et on va voir... On va se faire licencier comme ça du jour au lendemain et on va essayer de... On va au Pôle emploi, aller aux Asédiques, enfin, et hop, on nous supprime, hop, on ne répond pas à un rendez-vous et hop, tout ça, c'est de la violence symbolique. Et après, c'est... Ouais, violence symbolique qui se transforme en violence psychologique. Donc la personne tombe en dépression, elle est mal dans sa peau, elle se sent mal dans son pays, avec elle-même, dans son environnement. Les autres la regardent, ses enfants, sa famille, ah, t'es au chômage, ah, là, là, donc ça fait une violence... Ça génère une violence psychologique et après, on revient... Et on arrive à la violence physique. Et après, pourquoi on devient violent physiquement ? Parce que, voilà, il y a une espèce de chaîne. Et donc, si après, on arrive au quatrième niveau, c'est-à-dire que la violence vraiment intrinsèque à la nature, la violence, dite naturelle, entre guillemets, quoi, la vue, la vue, c'est là où j'ai une théorie vraiment atypique, quoi, vraiment, enfin, originale. Einstein nous expliquait, en fait, que dans un atout, enfin, il essayait de vulgariser un petit peu sa connaissance, ses travaux. Et il disait, dans un atome, il y a toute l'énergie... Alors, je ne sais plus, en plus, ça se mesure, tout ça, mais bon, pour expliquer la bombe atomique aussi, c'est que tout part d'un atome, et en partant d'un atome, on génère une énergie extraordinaire. Donc, je crois qu'en plus, on mesure un proton, ça a une température de... D'ailleurs, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est une erreur de voir les choses comme ça. je ne sais plus combien de milliers de degrés ou de millions de degrés un atome, un proton, enfin, ça n'a pas de sens. Je pense que là, on a... C'est parce qu'on ne comprend pas l'espace-temps qu'on... Mais... Mais... Voilà. S'il y a autant de violence dans la matière elle-même, la matière en mouvement, dans l'espace-temps, quand je dis le temps est au capitalisme ce que l'espace est à l'État, ça prend du sens si on veut interpréter la violence de l'État et la violence du capitalisme. Autant du point de vue symbolique, psychologique ou physique. Ça génère des guerres, ça crée des suicides, des dépressions et donc plein de vecteurs de violences comme la publicité, le harcèlement publicitaire, on appelle ça. Moi, j'ai été longtemps typique, donc je peux vous en parler. Et bon, bref. Et donc... Donc il y aura une violence... Et en fait, une supernova qui explose, c'est une violence inouïe, c'est inimaginable à notre échelle, de voir la violence qu'il peut y avoir ou le soleil qui tourne. Bon, c'est des niveaux d'énergie qui sont fous. Donc, voilà. Donc quand on entend Nassim Aramain, oui, on est connecté en mode flower power, connecté à l'univers. Non, il y a une violence dans l'univers qui est au-delà de notre portée même. Parce que, voilà. Oui, il m'attend. Et donc aussi, la violence naturelle, elle se fait. Donc il y a, tiens, il y a mon chien qui m'attend. Je voulais faire un lien aussi avec le problème de la propriété. Parce que, bon, moi, j'ai souvent été confronté à ça, à des gens honnêtes, des gens bien, qui, quand ils me voient arriver, tout de suite, ils appellent les flics. Enfin, le nombre de faux, ça m'est arrivé, ça. J'arrivais avec mon camion, avec mon chien, et puis tout de suite, ils se transformaient, des gens bien sous tout rapport, qui sont honnêtes, qui payent leur facture et tout. Bah oui, mon frère, bah oui, je ne t'ai pas abandonné. Et qui se retrouvent, qui se transforment en délateurs, plein de haine et de rage. Virez-moi, cette espèce de parasite. Moi, on m'a fait des menaces encore. il n'y a pas un voisin qui sort son fusil, qui veut me tirer dessus. Alors que tout ça, c'est illégal. Puis bon, je vais voir les gendarmes, ils s'en foutent complètement. Il me fait des menaces de mort, il me dit qu'il va sortir son fusil, il me traite de parasite. Bon, voilà. Donc, cette violence-là, elle est à traiter dans les médias. Elle est à... Enfin, voilà, il faudra élever le débat, vraiment. Enfin, c'est mon travail philosophique, il va se porter là-dessus. Parce que, franchement, bon, ce n'est pas avec Michel Onfray qu'on va sortir. Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. Mais, lui, il est resté dans les années 30, en forme populaire. Il est encore resté là-bas. Donc, voilà, toute cette violence, il va falloir la traiter dans le sens traitement de l'information, donc au niveau cognitif. Il serait temps de la traiter, vraiment en profondeur. et de trouver des nuances, de trouver un petit peu du sens à tout ça. Parce que, depuis quelques jours, je n'arrête pas de penser à un titre d'un livre que j'aimerais écrire, qui s'appellerait La haine de l'autre, ou La haine de l'humain. La haine de... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une mère va rejeter son enfant ? Un mari qui aime sa femme, il va finir par la battre, alors qu'il l'aime. que des voisins finissent par s'envoyer des plaintes au cul de... Bon, voilà. Dans le sport, alors le sport, aussi, il faudra que je fasse des vidéos là-dessus, sur le match. Et un match de foot qui part en baston général, c'est un phénomène tout à fait intéressant à interpréter du point de vue de l'espace-temps et du problème de la violence. Bon, voilà. C'était une introduction, on va dire. Parce qu'il y a tellement à dire, à mon avis. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais appeler sur le problème de la violence. Voilà, cette vidéo. Avec 17 minutes, ça va. De toute façon, il n'y a plus de lumière. C'est ma voiture qui est en rade et tout.